Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous retrouver, regardez-moi un peu Une belle route, un bel arrière-pays, vive l'héros Je suis en train de me promener tranquille dans les bois pendant que le loup n'y est pas D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas déjà, je vous invite à me follow ici, je vous mets le lien Instagram Jérémy Loca, vous pourrez me découvrir Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner dès maintenant Puisque la vidéo que je vous réserve aujourd'hui va beaucoup vous plaire Et aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir ce qui reste un peu de notre patrimoine automobile Vous savez que j'aime les moteurs Atmo, que j'aime les grosses cylindrées Et bien aujourd'hui, je vous propose non pas une petite sortie Bon, essai, performance, puissance, consommation Mais ouais, c'est cool, tout le monde le fait ça Par contre, tunnel, ça c'est ce qu'on aime C'est ce qu'on aime parce que regardez-moi Ça résonne du feu de Dieu Et là, j'ai besoin de quelque chose pour pouvoir vous faire découvrir ça Je vais t'inviter à avancer Avance-toi Regardez ce qu'on va essayer aujourd'hui Oh la vache Voilà On va vous faire découvrir Eh bien Cette Audi R8 V10 Qui fait un bruit de l'enfer Vas-y Et oui Les essais de voiture, tout le monde en fait Par contre, des essais dans les tunnels Avec un R8 Là, c'est la guerre Écoutez-moi ça Encore Aujourd'hui, je vais vous proposer un essai Audi R8 V10 Boîte mecha 525 chevaux 532 couple Bref, la folie 90 litres le réservoir Boîte mecha Boîte mecha Écoute ça encore Et l'échappement Parlons L'échappement Il n'est pas tout à fait d'origine Regardez-moi ça Fais-moi encore un peu de bruit Voilà Au calme Sur ce On monte en voiture Sous-titrage ST' 501 Bon, nous voilà à bord De la Audi R8 V10 Modèle 2011 R8 C'est pas juste la gamme sport de chez Audi Tu vois Parce que En fait, la Audi R8 Elle joue pas du tout Dans la gamme des supersportives La philosophie de l'Audi R8 C'est supercar, mec Supercar équipé d'un moteur arrière De 5 litres de V10 De 525 chevaux 532 couple Et la particularité de celle-ci La boîte C'est une boîte Méca, mes amis Et là, je peux vous dire que Dès qu'on veut commencer à ouvrir C'est un vrai régal Parce que le V10 S'exprime jusqu'à 9000 tours minutes Mais au-delà des 9000 tours minutes Où il commence à s'exprimer La boîte mécanique C'est une voiture de bonhomme Et à l'époque Quand la R8 est sortie Tout le monde disait Mais quel blasphème D'avoir sorti une Audi R8 Avec une boîte méca Mais aujourd'hui La boîte méca Ça devient collector Je vous parle un peu De la boîte de vitesse De cette voiture La Audi R8 A connu 3 générations De boîte de vitesse La première des générations C'était la Airtronic La Airtronic C'était une boîte robotisée Car révolutionnait l'automobile A l'époque Parce que tout le monde Voulait ce type De boîte de vitesse Parce que justement Elle était commandée Par un espèce de vérin Avec un simple embrayage Et elle enquillait les rapports C'était assez magique Et c'était même révolutionnaire A l'époque Et quand ils ont vendu La partie boîte méca Finalement Le pourcentage de véhicules Sortis du gym En boîte méca Se résume à un tout petit pourcentage Arrive plus tard Sur les générations Après celle-ci La boîte Airtronic La boîte Airtronic C'est l'équivalent de Allez Pour les plus riches Les Porsche La PDK C'est à dire qu'elle vous enquille Les rapports En passage de volant Au palette A la volée Tu sens pas Un seul à coup Et ça te passe Les rapports A une vitesse vertigineuse Mais bon Personnellement Je sais pas votre avis Je vous invite à me le mettre En commentaire Si vous le voulez bien Mais moi perso Franchement La boîte méca Je valide à 200 mètres Mais direct Parce que L'atmosphère De cette voiture On est dans une gamme Intermédiaire Entre New 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 Car Old Car C'est un peu Un mix Des deux Mais par contre Le moteur à l'arrière C'est un vrai moteur A l'ancienne Et pour moi La boîte que je choisirais Si je devais avoir Une voiture comme ça Ce serait la boîte méca Parce que A chaque passage De rapport Elle fait un petit claque On a l'impression De se retrouver Dans une vieille voiture Des années 60 Les vieilles voitures De course Tu vois Les vraies voitures Tu prends du plaisir Un peu comme ça Oh le châssis Il est incroyable Et en Vmax Ça monte jusqu'à 330 kmh Et le 0 à 100 En 4 secondes Bon Ça c'est les perfs Maintenant Ce qui nous intéresse Sur ce V-Log Ce n'est pas les perfs C'est qu'est-ce qui se passe Quand on est derrière ce volant Déjà Ce que je peux vous dire C'est que C'est une voiture Qui apparemment N'a pas vraiment vieilli En fait Parce que celle-ci C'est un modèle 2011 Et je trouve Qu'elle est encore Au bout du jour Et elle a toujours Un look extraordinaire D'ailleurs Vous pouvez voir l'intérieur On a un intérieur Qui est vraiment exceptionnel Avec Les informations essentielles De ce que l'on a besoin Le contour La vitesse Qui va jusqu'à 350 Et puis après Quelques petites informations De température De voltage Ce qu'on aime bien retrouver Dans une voiture sportive Et ce qui est génial C'est que Les Audi Elles sont connues pour ça C'est des voitures Qui sont Faites pour pouvoir Cruiser tous les jours On peut rouler Avec une Audi A8 Tous les jours Comme là On se promène Un peu dans l'arrière-pays Et bien On peut se faire plaisir On peut cruiser Entonne le V10 Chanter Oh le chien Il est incroyable On perpetuer Dieu Il est incroyable C'est parti. Bon, petite séquence tunnel, comment ne pas résister ? Je viens de trouver le spot parfait, idéal, pour pouvoir vous faire profiter de ce que l'on adore quand on a des sportives. Regardez-moi ça. C'est parti. Bon, ben voilà, je vais vous présenter un peu en détail cette magnifique Audi R8 V10 de 2011, qui a une configuration à la fois très sobre, mais en même temps magnifique. Le propriétaire a pas mal de goût sur cette configuration, puisqu'on retrouve un panneau ici latéral qui est en carbone, du vrai beau carbone. Et puis regardez-moi l'intérieur. On a un très très bel intérieur biton, noir et rouge, avec des surpitures rouges. Il a ajouté quelques petits accessoires qui donnent beaucoup de cachet à cette voiture, notamment la personnalisation de ce volant, qui lui aussi est en carbone, avec les 12 heures en rouge, un petit anneau rouge qui a été rajouté pour faire le rappel. On a des inserts qui sont au niveau du tableau de bord. Lorsqu'on monte à bord, eh bien là, elle dispose du pack carbone. Donc on retrouve du carbone au niveau du montant. On retrouve du carbone également au niveau du volant. Des inserts carbone qui sont sur les côtés. Et également, regardez-moi cette belle poignée. Elle est vraiment magnifique. Tout en carbone. Au niveau du son, il y a quand même du son. On est sur du Bang & Olufsen. De quoi pouvoir cruiser tranquillement en écoutant de la belle musique. Et là, vous avez ici même, eh bien, cette très 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 belle boîte méca, 6 rapports. J'aime beaucoup cet esprit. Ça fait vraiment un esprit Ford GT40 ou vieille voiture. Comme mon ami qui possède cette voiture, il aime bien rouler aussi à la fois dans des petites routes, mais aussi sur circuit. Il a ajouté une petite extension là que vous pouvez voir au niveau de la pédale d'accélérateur. Donc en fait, il a juste rehaussé la pédale d'accélérateur de manière à, lorsqu'il va freiner, se retrouver avec une pédale d'accélérateur qui va être au même niveau que sa pédale d'accélérateur pour pouvoir favoriser les talons pointes. Donc, pas mal. Petite modif soft. Après, on retrouve le multimédia, un petit coyote. Donc là, on a la très très belle clé. On a rajouté une petite coque pour être assortie à l'intérieur de la voiture. Donc on met la clé. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire quand on met la clé. Là, vous pouvez voir le magnifique tableau de bord. OK. Donc là, on met la clé comme ceci. Et vous pouvez voir le magnifique compteur qui est vraiment très très beau. Il est estampillé V10 R8. Donc déjà, on sait où on met les pieds. Donc là, on a une très belle visibilité sur ce compteur. Informations essentielles. Un compte tour. Température d'eau. La jauge que tu ne regardes jamais parce que tu tournes à du facilement 20 litres au 100. Si ce n'est pas 25 en fonction de comment tu roules. Un compteur qui va jusqu'à 350 km heure. Un petit voltmètre qui nous indique la tension. Et de l'autre côté, on va avoir juste ici la température d'huile de manière à surveiller un petit peu comment le V10 se comporte et comment il chauffe. Au niveau du volant, il n'y a pas de fonction complexe. On reste sur des informations assez simples. On peut aller se balader dans le multimédia. Là, on peut régler le son et passer en commande vocale. L'intérieur est vraiment très 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 joli. Vraiment de très bon goût. Et on a une petite modif qui a été rajoutée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est ? Et bien ça, c'est une Pedal Box. En gros, la Pedal Box, en fonction du mode que l'on va choisir dessus, nous permet au niveau de l'accélérateur d'avoir plus ou moins de sensibilité à l'accélérateur. En gros, quand on active l'accélérateur en mode race, la moindre petite pression qu'on va faire, on est déjà l'équivalent de complètement ouvert. Donc, ça nous permet de pouvoir arsouiller. C'est une modification qui ne coûte pas spécialement cher, mais qui a tout son intérêt sur ce type de véhicule puisqu'on est sur un modèle atmosphérique. Je vais vous montrer maintenant la baie moteur. Allez, on va regarder maintenant ici avec une belle plaque carbone. Là, vous pouvez voir le magnifique V10, qui est vraiment de toute beauté. Avec les principaux niveaux, ici pour mettre de l'huile, ici la direction, l'huile de direction. Là-bas, c'est le liquide de refroidissement. La baie moteur est rétro-éclairée, donc ça permet la nuit de pouvoir rouler avec l'éclairage qui s'allume. Et extérieurement, on a des prises d'air, ici, qui sont en noir laqué. Des très, très beaux feux à LED qui sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien les logos d'origine qui sont noirs. Ça va très, très bien avec ce mariage. De toute façon, noir et blanc, c'est toujours un parfait combo. Très, 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 très beau. Deux grosses sorties d'échappement. J'aime bien la forme des deux échappements qui sont ovales, avec un beau diffuseur qui est magnifique comme tout. Et celle-ci dispose d'un échappement qui n'est pas tout à fait d'origine. C'est un échappement top gear avec commande à valve. Au niveau de la monte de pneus, on est sur des gros boudins à l'arrière avec un étrier 4 pistons qui est en alu. Pas de carbone céramique. Et 6 pistons à l'avant. Et vraiment là, le piqué est vraiment incroyable. Très, très, très beau feu à LED devant. C'est vraiment une belle bête. Autre partie, ici, on a un aileron qui se soulève à une certaine vitesse, que l'on peut activer et désactiver pour pouvoir justement, vous voyez. Du coup, ça donne un meilleur appui aérodynamique. Et on peut rouler full ouvert ou on peut le laisser s'ouvrir à volonté. Franchement, c'est vraiment une très, très, très belle bête. Ici, on a la trappe de réservoir d'essence qui est ici pour faire place à un réservoir qui est assez ouf. On est sur 90 litres. Donc, autant dire, quand tu passes à la pompe, tu sens la douloureuse passer. Donc, au niveau du rétro ici, on a un petit sticker, ce qui a été rajouté sur les vitres, des miroirs de rétroviseur. Très joli. C'est une voiture qui a vraiment une très, très belle config, qui reste vraiment, vraiment malgré son âge. Parce que c'est une voiture qui a quand même 8 ans. Moi, je trouve que c'est une voiture qui vieille vraiment très, très bien. J'aime beaucoup le panneau sur le côté en carbone, avec cette énorme prise d'air là, qui va servir à la fois à refroidir le moteur, mais aussi à refroidir les freins à l'arrière. C'est vraiment incroyable. Et j'aime bien la ligne des poignets. Regardez. Qui est insérée dans la portière. Très, 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 très jolie. Bon, c'est un grand, grand, grand régal de pouvoir vous partager un petit peu un essai comme ça. Parce que c'est tellement rare d'avoir la chance d'avoir des voitures de ce type. Ça se fait plus en fait. C'est triste même. Aujourd'hui, on aime. Les constructeurs sont imposés à downsizer du verbe je downsize. Tu vois, ça veut dire je diminue la cylindrée, en gros, des moteurs. Là, on est sur un 5,2 litres V10. Aujourd'hui, je crois que produit de série, ça n'existe plus. Mais quand on l'entend ronronner et qu'on est en passager comme en conducteur, c'est tellement un régal. Ça va me manquer, ce genre de véhicule. Parce que bientôt, on fera place à tout l'air électrique. Et ces moteurs si mythiques, qui nous font vibrer dans les mélodies quand tu les fais monter dans les tours, il n'y en aura plus. C'est triste. Et puis, on dira à nos enfants et nos petits-enfants. Tu te rappelles quand j'étais jeune ? Mais bon, eux ne découvriront pas ça. En tout cas, la vidéo sur YouTube sera peut-être encore là pour témoigner qu'à l'époque, on savait faire de vraies voitures.